Musique Bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo. Comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Hera, l'âge médiéval. Alors, on se retrouve en Espagne à l'époque médiévale où nous allons devoir aménager notre domaine grâce à nos dés. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans ce jeu ? On va devoir collecter et gérer nos ressources et choisir parmi 13 bâtiments différents. Vous les voyez ici. Ces bâtiments auront chacun leurs propres actions. Par exemple, vous avez la ferme qui va produire des ressources. Vous allez avoir l'hôpital qui va vous protéger des maladies. Vous allez avoir les cathédrales qui vont vous permettre de marquer des bonus en fin de partie. Les maisons, comme ça, qui vont vous permettre d'ajouter un dé à votre réserve. Voilà, chaque bâtiment a son petit truc. Donc, il va falloir construire intelligemment en fonction de votre stratégie. Il va falloir aussi déterminer où vous allez construire sur votre plateau de jeu. À l'intérieur des remparts, vous voyez, vous allez pouvoir construire aussi des murs. Donc, soit vous allez construire à l'intérieur, soit à l'extérieur. Bien l'aménagement. En fait, ce jeu, il est centré sur l'aménagement de votre plateau. Voilà. Alors, vous avez des adversaires. Vous avez les adversaires, bien sûr, quand vous allez jouer avec d'autres joueurs. Mais le principe est le même. Il va y avoir un système de désastre et de pillage, bien sûr, dans votre cité. Donc, il va falloir vous protéger de ça. Donc, le principal, c'est d'aménager, améliorer, collecter et construire. Voilà. Ce sont les principaux thèmes de ce jeu et actions. Voilà. Donc, il va falloir tout faire, enfin, faire toutes ces actions le mieux possible pour déjà marquer un maximum de points. Parce que le but, bien sûr, c'est d'avoir le plus de points que l'adversaire. Vous avez votre petit bloc-notes qui va vous servir pour marquer, inscrire vos points. Donc, vous avez votre plateau de jeu, enfin, de chaque joueur. Donc, un plateau tout simple, jaune. C'est sûr que ce n'est pas fabuleux, mais il ne faut pas s'arrêter là, évidemment. Vous avez les petits, les bâtiments que vous allez construire qui sont en 3D. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ça change d'avoir à cocher ou à dessiner ou à écrire, en tout cas, les bâtiments qu'on construit. Là, on les pose. Donc, s'il y en a, c'est vrai que moi, j'aime bien justement avoir du concret, avoir des objets comme des figurines à déplacer ou à poser. C'est vrai que c'est assez sympa, justement. Voilà. Donc, voilà, j'ai dit en gros comment se passait le jeu. Maintenant, on va passer au mode déballage du jeu. Alors, avant toute chose, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 45 à 60 minutes environ. Voilà. Allez, on ouvre. Donc, déjà, belle illustration, je trouve. Ça fait un peu peinture. Je trouve ça joli. Alors, si j'arrive... Oula, là. Alors, avant de regarder ce qu'il y a dedans, quand vous allez acheter la boîte, il va falloir regarder... Alors, je ne sais pas où elle est posée. Ah, mais c'était sur plastique, évidemment, que j'ai mis à côté. Pardon. C'était collé au plastique. Vous avez... Ah non, ils ne l'ont pas mis dans la boîte. Est-ce que c'est un oubli ou alors ce qu'ils ont voulu le faire comme ça ? Alors, si j'arrive à la récupérer. Alors, quand j'ai vu des vidéos, j'ai eu peur, justement, que les planches des joueurs soient, comme elles sont, comme vous les avez vues, toutes jaunes. Et je me suis dit, Oula, on va avoir du mal à voir les différentes icônes sur les planches pour savoir où est-elle et telle ressource. Enfin, voilà. Mais en fait, ils ont mis, hop, les étiquettes. Voilà. Donc, on va s'amuser à coller des étiquettes. Vous voyez, là, il montre le dessin. Vous avez votre plaquette en plastique ici. Et vous allez coller sur les icônes correspondantes. Voilà. Pour que ça soit apparent et que vous sachiez reconnaître bien les différentes ressources et tout. Parce que sinon... Et puis, en plus, ça coupe un peu du jaune. Voilà. Ça fait un peu de noir. Donc ça, on verra ça après. Allez. Hop. On enlève ça. Alors, un petit livret. Le petit livret des familles. Hop. Avec le récapitulatif des bâtiments. Donc, ils sont jolis en plus. Comment ils sont dessinés, là ? Bien les détails. Ils sont assez sympas. Déjà rien que sur la photo, là. Alors, bon. Un classique. On va regarder un peu. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à lire. Enfin, je veux dire, c'est... Tout se joue avec le visuel. Vous voyez. Donc, ce n'est pas un jeu bien compliqué. Donc, à la fin, on a tout le récapitulatif. Vous voyez toutes les structures, la forme qu'elles ont pour savoir comment les placer. Vous avez leur coût, bien sûr. Voilà. C'est pour ça qu'il va falloir gérer vos ressources. Parce que vous allez avoir besoin de ressources. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a comme une ressource. Il y a du bois, apparemment. Ça, c'est de la pierre ou c'est autre chose. Je ne sais pas. Voilà. Il va falloir gérer pour pouvoir construire les bâtiments. Donc, vous voyez, les coûts sont ici. Vous avez les points que ça rapporte ici et l'effet des bâtiments. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'écriture. Donc, ça doit faire pas mal de choses. C'est intéressant. Curieuse, curieuse de savoir. Alors, voyons. Nous avons des petits paravents. Comme ça. Donc, vous avez un côté. Donc, je vais enlever ça. Hop là. Vous avez un côté illustration. Donc, très joli. Et l'autre côté, vous avez un récapitulatif, comme sur le livre. Voilà. Les différents résultats d'aider. Les différents bâtiments ici que je viens de vous montrer. Et ici, ça doit être pour les points. Enfin, pour d'autres effets. Voilà. Donc, chaque joueur aura sa petite planche. Vous voyez, ça se plie. Parce que ça va faire... En fait, quand vous allez jouer autour de la table, c'est pour ne pas copier. On va venir ça comme ça, grossièrement. Copier. Donc, vous allez mettre vos petits paravents comme ça. Vous allez le plier. Comme ça, vous allez pouvoir faire vos petits trucs. Alors, pourquoi il y a ce système ? Je ne sais pas encore. On verra bien. Ensuite, le principal. Je ne le voyais pas jaune comme ça sur les vidéos. Comme quoi, il faut faire attention. C'est plutôt trompeur. À moins que sur les vidéos, ils ont des versions où elles sont un peu différentes. Je ne sais pas. Mais je le voyais plus... Oui ! Je le voyais plus jaune comme ça. D'ailleurs, vous voyez. Comme ça, vous voyez la comparaison. Ce n'est pas du tout le même. Donc, limite, je préfère peut-être plus comme ça. Apparemment, ils ont choisi cette couleur pour le côté ressources, fermes... Voilà. Peut-être les champs. Après, il faut se mettre à la place des développeurs. Et si c'est trop une couleur originale, changeant du blanc ou du noir... Bon. Après, c'est vrai que 4 joueurs, ils auraient pu... Faire une planche de chaque couleur. Voilà. En restant dans des couleurs pas trop flashées. Bon. Mais ce n'est pas grave. Donc, on va jouer au Lego. Donc, une planche toute simple, vous voyez. Ah, c'est... Finalement, elle n'est pas si laide que ça en y regardant de vrai. En vrai. Je vous le dis. Après, c'est mon opinion. Toujours pareil. Il y en a peut-être qui n'y aimeront pas du tout. Mais franchement... On va regarder en le posant. Non. Franchement, je ne crains pas du tout. Alors, vous voyez, comme je vous ai dit, les planches sont toutes uniques, couleurs uniques. Alors, ce qui est dommage, c'est d'avoir à le faire nous-mêmes. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, vous allez avoir vos petites étiquettes ici à placer. Parce que vous voyez qu'on ne voit pas bien les symboles. Donc, on va mettre les petites étiquettes noires. Comme ça, ça va bien ressortir. Il y a même... Vous voyez, prévu. Le petit liseré ici. Voilà. Non, ça sera joli. La petite coupure avec le noir, je pense que ça va... Rien que ça, ça va... Ouais. Alors, bon. Après, c'est mon avis. Toujours pareil. Pour le moment, je ne crains pas. Alors, on va les sortir. Parce qu'il y a deux étages, je crois. Alors, par contre, ils n'ont rien fait pour les attraper. Donc, on en a quatre. Hop. Qui s'emboîtent un petit peu. Donc, ça ne prend pas trop de place. Ensuite, dessous, nous avons le bloc pour marquer les points. Hop. Alors, est-ce qu'il est recto verso ? Non. Donc, un bloc, pareil. Hop. Il va être plastifié. Donc, joli. Comment il est présenté ? Un plateau quelconque. Bon. Ensuite, on a le principal du jeu. Alors, nous avons pas mal de... Alors, il y a deux étages de compartiments. Donc, pour poser tous les petits trucs. Alors, il y en a pas mal dans le jeu, évidemment. Donc, on a tous les dés. Alors, on a des classiques. Hop. En plastique. Voilà. Taille normale. Donc, différents... Hop. Ah, bah, s'il y en a déjà un qui s'en va, ça va pas le faire. En plus, ils sont tous lits. Ils sont beaux. Moi, je les aime bien. Donc, vous voyez, il y a différentes... Différentes icônes. Là, vous voyez le blé. Donc, c'est pour les ressources. En nourriture. Là, ça doit être la pierre. Si c'est de la pierre. Peut-être pour pouvoir construire les remparts, justement. Et là, c'est du bois. Voilà. Donc, vous avez tout un tas de dés. Alors, apparemment, vous voyez que là, pour tout ce qui est jaune, il y en a un bon paquet. Vous avez des dés gris. Voilà. Alors, chaque dé a sa couleur et ses icônes. Vous voyez, ce ne sont pas les mêmes icônes. Là, vous avez de la défense. Là, on a deux coffres avec une tête de mort au milieu. Donc là, c'est peut-être pour tout ce qui est désastre ou pillage. Des trucs comme ça. Vous voyez, il y a des épées. Donc, ça, c'est des dés plutôt négatifs. Vous avez des dés turquoise. Très jolis comme ça. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup à chaque fois. Il n'y en a pas énormément. Donc, les bleus, ça doit aller avec les bâtiments. Il y en a un là. Un bâtiment bleu. Je vous le montrerai après. Voilà. Parce que les bâtiments auront leurs propres dés. Voilà. Ensuite, là, il y a des dés blancs. Donc là aussi, il y a un peu de ressources. Il y a un livre ici. Donc, je ne sais pas. Voilà. Mais pareil, vous voyez, ceux-là, il n'y en a pas énormément. Mais les dés jaunes, par contre, il y en a un bon paquet. Alors ensuite, on a... Alors, avant de passer au bâtiment, on a des petits jetons comme ça. Je pense que c'est pour la fin de partie. Ça doit être des jetons qui vont être retournés. S'ils sont plusieurs à être retournés, peut-être la partie finie. Je ne sais plus. Donc, des petits jetons comme ça. Peut-être que ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Mais c'est ce que j'ai cru voir ou comprendre sur les vidéos en anglais. On a les petits pics comme ça. Les petits pics qui vont se mettre, justement, c'est les limites. Comment on appelle ça ? Pour savoir délimiter, en fait, vos ressources. Voilà. Vous allez avoir un petit picot pour chaque ressource. Par exemple, le marron, ça doit être pour le bois. Donc, le bois, l'icône bois, elle est ici. Donc, on va le mettre ici. Etc. Etc. Ensuite, on est... Il ne reste que les bâtiments. Alors, on va ouvrir déjà celui-là pour vous montrer un peu comment ils sont. Très joli. Alors, je ne sais pas si ça se verra bien. Hop. Donc, la petite cheminée. Hop. Voilà. Pour celui-là. Donc, dessous. Hop. Vous voyez qu'ils ont des formes. C'est pour ça que sur le... On le voit ici. Ils le remettent ici. Vous avez la forme des bâtiments, en fait. Alors, peut-être qu'il y a une incidence quand vous allez les mettre sur votre plateau. Si vous les mettez vraiment à côté, vous les emboîtez. Peut-être que ça vous rapportera des points. Pour certains. S'il y en a qui sont à côté de tel, autre bâtiment, ça va vous rapporter des points. Ou alors, c'est pour gagner de l'espace. Parce qu'évidemment, si vous construisez un peu partout sur votre plateau, au bout d'un moment, vous n'allez plus pouvoir en mettre. Et c'est des points de... Enfin, pas de perdu, mais vous n'en gagnerez pas parce que vous ne pourrez plus placer de bâtiment. On a ici les fermes. Hop là. Alors, les fermes. Hop. C'est joli. Franchement, je le trouve très joli. Ah, il y a même les... Les petits... Qu'est-ce qu'on va dire là ? La laitue. Qui est posée dessus. Donc, très joli. Je trouve que c'est très très joli. Les formes, les constructions sont bien faites. Donc, vous voyez comme quoi... Bon, la plaque est peut-être toute simple, mais les bâtiments, eux, sont jolis. Ah, ça, ce sont les maisons. Très joli. Aussi. Hop. Donc, elles sont jaunes. Elles occupent deux places. On a... On a... Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh... Oula ! On a des... Je ne sais pas. Des tours. Hop. Ensuite, là... Hop. Un marron. On dirait un moulin. Hop. Il y a vraiment les détails. Vous voyez, regardez les murs. Non. Franchement, les constructions sont très très jolies. Donc là, j'ai l'impression que c'est un moulin. Là, ça doit être les murs. Ouais. Les remparts. Waouh. Ah, j'adore. Franchement, j'adore les constructions. Elles sont vraiment top. Là, on a les remparts. Là, on a... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Peut-être les ruines. Ouais, ça doit être des... Si on se fait attaquer ou il y a peut-être des tremblements de terre ou je ne sais pas, des catastrophes. Des désastres, peut-être. Il y a des catastrophes naturelles. Je ne sais pas. Alors, ça doit être peut-être quand c'est en ruines. Voilà. Ensuite. Hop. On a des tours. Hop. On a des tours. Alors là, on a encore apparemment des... Des remparts. Alors, quand on voit dans le sac, il y en a des petits. Vous avez différentes tailles, en fait, de remparts. Et là, ça peut être la même chose. Ouais. Ils ont simplement mis les grands, là. Ouais. Des deux. Là, c'est des deux. Ça prend deux places. Et là, ça prend deux. Mais ils ne sont pas faits pareils. Voilà. Enfin bon. En tout cas, il y a tout ça de remparts. Après, c'est sûr qu'il en faut beaucoup puisqu'on peut jouer jusqu'à quatre. Ça, c'est le tour. Il reste le blanc ici. Alors, le blanc, le blanc, le blanc. Hop là. Une église peut-être. Ouais. Hop. Voilà. Là, c'est la cathédrale. Ils l'ont fait un peu plate quand même, la cathédrale. En général, les cathédrales, c'est vachement grand. Donc là, ils ont décidé de la faire toute simple. Vous voyez, en ligne. Voilà. Et en blanc. Je l'aurais vu noir, moi. Bon, ce n'est pas grave. Alors, bon, j'ai fait le tour de tout le matériel. Alors, chaque sachet de construction, vous voyez, il y a un numéro parce que chacun a sa place dans la boîte. Vous ne voyez pas tellement bien, mais les chiffres sont reportés dans les cases ici pour que quand vous allez les vider, vous les vider dans les bonnes cases. En fonction de la taille des sachets, parce que vous allez avoir des constructions, vous voyez, il y en a pas mal. Vous en avez à voir d'autres où sont petits. D'ailleurs, je vois que les bâtiments ne sont pas les mêmes, là. Tiens. Je vous ai montré celui-là. Hop. Et je vois qu'il y en a des différentes tailles. Oups. J'en ai un grand ici. Bon, je ne vais peut-être pas tout vous montrer non plus. Mais voilà, la couleur bleue, il y en a différentes sortes. Hop. Et c'est un... Enfin, je ne veux pas dire que c'est lourd, mais c'est du... On va dire que c'est du plastique plein. C'est pas... Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est lourd. Ce n'est pas quelque chose de léger. Voilà. Donc, effectivement, il y a... Il n'y en a que deux sortes. Il n'y en a que deux sortes. Après, les autres, je n'ai pas regardé les marrons. Les marrons aussi. Les marrons, c'était quoi ? Ah oui, c'était les moulins. Enfin, on avait un, c'était un moulin. Donc, il y a d'autres formes aussi. Il y en a un grand, je vois. Bon. Il y a différents trucs. C'est plutôt intéressant. Alors, les cathédrales aussi. Ah, bah si, je vais vous montrer. Ah, bah voilà. Je pensais que tout était fait pareil, mais en fait, il y a différentes formes dans chaque couleur. Regardez ça. Hop. Vous avez un... Comme ça. Hop. Et vous en avez une grande. Comme moi, je disais, une cathédrale toute petite. Certes. Mais regardez ça. Voilà. Là, c'est un peu plus grand. Là, je veux bien. Voilà. Donc, en fait, chaque sachet. Ouf. Dur à dire. Ont leurs différents... Alors, différentes tailles. Voilà. Donc, les fermes apparemment sont toutes pareilles. Mais pour d'autres, voilà, vous avez un peu des différences. Donc, c'est assez sympa. C'est assez diversifié, on va dire. Donc, ça va être assez intéressant de tester, de construire ma petite cité. Voilà. Ben, écoutez, je vous ai tout présenté. Je vais m'arrêter là pour ce déballage. Je vais le tester comme il faut de mon côté. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, je reviendrai vers vous plus tard pour une présentation du jeu. Voilà quoi. Des choses habituelles. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501